Le procès est renvoyé. Une décision prise à la suite d'une bagarre judiciaire sans merci. Les victimes ont bien du mal à comprendre. Il y a des laborantins qui ont travaillé. Je ne sais pas quoi dire parce que vraiment déçus, mais alors vraiment déçus. Ça va passer au mois de décembre et après ça va passer quand ? On a été méprisés, on a le sentiment d'avoir été méprisés. Que les gens d'en bas sont toujours les gens d'en bas et que les voyous en col blanc peuvent continuer à prospérer tranquillement. Les 650 victimes et parties civiles dans le dossier de Nanterre souhaitaient un procès rapide et une indemnisation dans la foulée. Suspendre aujourd'hui une façon de jouer la montre pour les avocats. Aujourd'hui, en ce sens qu'elle risque de prolonger unitilement le débat. Un débat qui encore une fois est simple. Tous les éléments sont sur la table, nous les avons produits. Il aurait été, je pense, plus économique et peut-être plus équilibré de débattre tout de suite sur le fond, sur la base des éléments produits. Les avocats de Jacques Servier, 90 ans présents aujourd'hui encore à l'audience, espéraient ce renvoi. Ils s'appuient sur une autre plainte déposée au tribunal de Paris. Selon eux, on ne peut pas juger deux fois un homme pour les mêmes faits. Le procès n'est absolument pas volé aux victimes. Ce procès n'avait pas lieu d'être dans ces conditions. Il y a une instruction qui bat son plein devant le tribunal correctionnel de Paris. Cette décision du tribunal ne met de toutes les manières pas un terme à cette procédure. Et les victimes, les consommateurs auront droit à un procès dans un délai raisonnable. Je m'y engage. Le 14 décembre prochain, le tribunal rendra la décision suivante. Soit le procès peut se tenir ici à Nanterre, soit il est joint à celui qui est prévu au printemps prochain au tribunal de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada